... ... Je m'y étraînerai un peu avant d'être maintenue de longs mois dans leur salle. Ma raison reconnaissait le bien fondé de ce rythme. Préparation, éclosion, fleurissement, puis endormissement. Mais mon âme se révoltait. Non, non, moi je voulais être bercée par le vent chaud de ce mois de septembre. Je fermais les yeux assises au bord de la Loire. Elle prendrait soin de moi, si compostissante, envers tous ceux qui savent l'écouter. Cela ne le décourage nullement à poursuivre son cheminement artistique. Puisque écrire, 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 entre les pauses, entre les temps morts, le matin au réveil, jusqu'à tomber d'épuisement le soir, jusqu'à en oublier de se nourrir, et parfois même jusqu'à en oublier de vivre. J'offre aux gens un espace de liberté, de rencontre, de bonheur. Et je suis folle de joie. La fête se termine par le spectacle tant attendu de Pyrro-Symphonie. Dans la nuit noire, les feux rouges, verts, bleus, emplus, un étoile en rosace grossissent ma joie. J'ai eu aussi un grand moment de bonheur en écoutant les musiciens de l'orchestre symphonique d'Orléans. Grâce à eux, la nuit m'a semblé plus chaude et légère. Et enfin, Thierry, le petit garçon, pécheur devenu grand, à couvert de sa voix chaude, durant cinq jours, le brouhaha polymorphe des badauds, sans refrain. Puisque son nom figure dans le titre de la nouvelle. Pas de doute possible, c'est bien autour de lui que se forme donc l'histoire. C'est sur lui que sont braqués les projecteurs. C'est lui qui est le centre de toute notre attention. Jacques est écrivain. Cela signifie qu'il est en perpétuelle recherche de la denrée la plus précieuse qui soit, du temps. Des deux bleus évanescents qui se confilent entre les nuages en blanc cotonneux. Puis ces belles couleurs pastelles se fondent dans le sillage laissé par le bateau de Pierre. Pierre, c'est au plus près des poissons, chaussé de ses cuissardes qui te jubile le plus. Il me montre ses prises. Il me garde bien chargou. Puis j'entrevois des chevènes décilant. Comptez maintenant l'histoire dans le fond de Thierry, jeune garçon de cinq ans, admiratif de son grand-père. Côté le début de l'automne, il a environ 50 ans. De belles lumières, ocres et rougeâtre se décrochaient des arbres pour plonger profondément dans la maison. Thierry, tenait fort la main de son grand-père. Petit, tu vas entendre chanter la gloire. Petit, tu vas entendre chanter la gloire.